Et bien salut à toutes et à tous la même compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Sons of the Forest, notre saison 2 qui commence tout doucement mais sûrement à se terminer les amis. Et oui, cette saison 2 de Sons of the Forest commence à se terminer mais pour autant nous n'avons pas fini de construire, voilà, puisque c'est le but du jeu concrètement, le but secondaire du jeu quand même, il faut le rappeler et remettre un petit peu les pendules à l'heure pour certaines personnes. Mais avant toute chose, on va juste ouvrir grand les yeux, regardez ce que j'ai réalisé, je vais redécouvrir en même temps puisque, bah écoutez, ça fait deux semaines qu'il n'y a pas eu d'épisode et moi ça fait, allez, une semaine que j'ai pas joué. Donc pendant une semaine, je me suis bien amusé à faire ce que vous voyez. Donc pour vous, c'est peut-être choquant, pour moi, j'ai à la fois l'habitude puisque ça fait une semaine que j'ai déjà ça sous les yeux mais en même temps, ça fait une semaine que j'ai pas relancé le jeu. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait, bah j'ai tout simplement fait les murs défensifs. Alors j'ai fait avec l'aide évidemment de Kelvin, sans qui ça aurait été beaucoup plus chiant évidemment de faire les fameux piquets en haut. Donc voilà, les murs défensifs ici, avec les petits flambeaux là, vous le savez, c'est quand même la première base, ça me permet même la nuit de mieux retrouver la porte. Voilà, je peux passer par ici, bonjour. Avec un piège ici qui, pour le moment, n'a encore pas servi. Alors d'ailleurs, c'est... Ah ! Pardon ! Vous savez, ça fait une semaine que j'ai pas joué ! Eh les gars, bon, je vous expliquerai plus tard ce qui se passe dans ma vie peut-être, mais là, je m'attendais pas à ce que tu viennes, Virginie. Voilà, donc c'est vrai que depuis que j'ai mis le mur défensif, il n'y a plus personne. Pour le coup, je me fais pas embêter, il n'y a pas de mutants, pas de cannibales, pas d'indigènes, enfin c'est vraiment la folie. C'est complètement fou, je ne comprends pas, mais pourquoi pas ? Voilà, donc mur défensif, j'ai fait quoi encore ? J'ai fait des choses, je vais vous montrer. J'ai mis un autre piège un peu plus là-bas, vous le voyez le piège. J'ai mis une tyrolienne là, mais ça c'est pour mon côté pratique et pour me sortir de certaines situations, parce que j'ai anticipé. Et puis surtout, j'ai fait un accès là, j'ai créé une structure en pierre, parce que j'avais plus de bois, tout simplement, j'en avais marre de couper du bois. J'ai fait une structure en pierre du coup pour la tyrolienne, et qui est beaucoup plus simple. Et, ah je crois qu'elle est directe, attendez, je suis pas sûr, mais il me semble que ça va jusqu'au bout cette fois-ci, ouais. S'il n'y a pas un arbre qui a repoussé, c'est bon, c'est parfait. Par contre, ouais. Donc là, vous avez vu, bon là j'ai tenté de faire une structure, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Par contre, un truc que j'avais pas pensé, c'est que là du coup j'ai dû couper des arbres, parce que sinon ça me dérangeait. Mais ça, ça va repousser, hein. Ça, ça va repousser, donc on va quand même enlever ça. Bon les amis, donc on est au jour 88, représente le département des Vosges, bien évidemment. A tous les Vosgiens qui regardent cette chaîne, je vous embrasse, évidemment. Donc là c'est bon, il n'y a pas besoin, il n'y a pas un arbre là. C'est bon, j'avais déjà enlevé en fait. Ok, superbe. Ah non, là voilà, ici. Ouais, donc comment, je vous remercie pour les commentaires. Maintenant c'est vrai qu'il y a deux teams. Il y a la team qui veut que je continue cette saison 2 sans terminer le jeu, mais en même temps, excusez-moi, mais un mois à attendre, pourquoi, je ne sais pas. Et puis il y a l'autre école, il y a l'autre team qui voudrait que je termine évidemment cette saison 2, donc qu'on fasse le boss final. Et voilà, qu'on entame sur la saison 3 uniquement lorsque du coup la version 1.0 sera sortie. Donc pas avant un mois. Maintenant, je vais être honnête avec vous, la prochaine mise à jour, la mise à jour 1.0, j'espère qu'elle sera incroyable. Mais en même temps, j'ai peur qu'il n'y ait pas énormément de choses. Ça se trouve, on se trompe totalement et ça se trouve, il y aura énormément de nouveautés et ok, c'est cool, c'est parfait. Mais s'il y a 5 à 10 nouveautés max, je ne vois pas l'intérêt de recréer une nouvelle saison. Enfin, je ne sais pas pour le moment, c'est un peu flou. Il faut qu'on attende, on ne sait pas encore ce que nous réserve l'avenir. Enfin, voilà, mais il faut prendre ça en compte. Alors, j'ai aussi ajouté des nouveaux, vous allez voir quand il fera nuit, Kelvin, il n'arrête pas, c'est parfait ça. J'ai ajouté des nouveaux, je ne les avais pas terminés. Oh non, il me faut de la ficelle, je n'ai pas de ficelle. Oh non ! Bon, j'ai ajouté des nouveaux lampadaires quoi. Tu me donnes tes bâtons. Kelvin, attends, hop. Voilà, j'ai trouvé la technique. Merci Kelvin. Oh non, il a repris les bâtons. Ah non, c'est moi qui les ai repris, c'est bon. Oui, c'est vrai, je rappelle que j'ai le mode qui permet de ramasser tous les bâtons d'un coup, ça c'est pas mal. Ah oui, alors aussi, plusieurs trucs encore à vous dire. L'hélicoptère, il est où l'hélicoptère ? Il a des pops. Il faut savoir que l'hélicoptère, donc c'est bien au moins ça permet de ne pas non plus trop de cheater, mais en même temps c'est chiant. L'hélicoptère qu'on a construit, grâce du coup au mode, je ne sais plus comment il s'appelle. Hop, hélicoptère, il est juste ici. Voilà, ce fameux hélicoptère, qui m'a coûté quand même je ne sais combien de bâtons, qui m'a coûté également les monocycles que j'ai perdus, donc. Voilà, tous ces matériaux je les ai perdus, parce qu'en fait à chaque fois ça dépop. Voilà, ça disparaît malheureusement. Alors je ne vais pas m'amuser à le refaire, mais c'est pas grave, c'était juste pour essayer, pour le fun. Comme je vous l'ai dit, je ne veux pas faire un truc bordélique, mais donc voilà. Alors, quel est l'avenir de cette saison 2 ? Oui, parce que on rigole, on rigole, on ne voit pas la queue du castor. Voilà, c'est un écureuil bien évidemment. Excusez-moi. On rigole, on rigole, on ne voit pas le fond de la Nicole. Ceci étant dit, ceci étant fait, il va falloir, moi je vais vous dire le fond de ma pensée. Je pense que cette sauvegarde va nous permettre à long terme de faire des expériences loufoques, d'accord ? Et que lorsque la mise à jour 1.0 sortira, on fera une saison 3, donc de nouveau sérieuse. Ce que je veux dire par là, c'est que, à l'heure d'aujourd'hui, on peut continuer cette saison 2, tant que la saison 3 ne commence pas. On va faire le boss final. On ne va pas le faire aujourd'hui, on va le faire dans le prochain épisode. Aujourd'hui, on va juste préparer, voilà, un peu contempler la map. On va mettre une tyrolienne. En fait, là, ce que j'ai envie de faire actuellement, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Il y en a qui ont proposé des idées de faire le tour de la map en tyrolienne. Alors, ce n'est pas le but du jeu non plus, ce n'est pas spécialement incroyable. Mais, en gros, l'idée, c'est ça quand même. C'est que, là, on va faire une tyrolienne, par exemple, pour descendre jusqu'à la plage en bas. On va essayer de faire un truc. Je ne sais pas encore comment. On va se débrouiller, d'accord ? On va faire un truc. J'ai déjà ma petite idée. Donc, on fait ça aujourd'hui. De sorte à ce que, dans le prochain épisode, on termine officiellement, on va dire, officiellement la saison 2. On va faire le boss final dans le prochain épisode, d'accord ? Et après, s'il y a un épisode qui suit par la suite, ce sera vraiment des épisodes où, je ne sais pas, on fait des expériences, où on s'amuse, où ça ne sert à rien, où on fait les cons. Et ça nous permettra également, lorsque la mise à jour 1.0 sortira, ça permettra donc de faire des expériences, des nouveautés. Puisque sur ce profil-là, sur cette save, on a tout. On a tout, en fait. On a toutes les armes. On a, voilà, on a découvert toutes les zones. On a la sulafite. On a la pioche. On a tout ce qu'il faut. Donc, on pourra faire des expériences ici, et les découvrir comme il faut. Et puis la saison 3, ce sera vraiment en mode let's play, quoi. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Ce n'est pas clair, mais ce sera clair dans un mois. Ne vous inquiétez pas. Bon, donc là, l'idée, vous l'aurez compris. Donc déjà, vous voyez, on a les modes qui sont activés. Mais lorsqu'on sera sur la saison 3, je serai de nouveau en vanilla. Il n'y aura aucun mode. Vraiment, le but du jeu, c'est qu'on découvre, voilà, le jeu à l'état pur, quoi. Comme on dit. Donc, voilà comment ça va se passer. Vous inquiétez pas, ce sera peut-être plus clair à la fin de l'épisode, parce qu'à la fin de l'épisode, tout sera plus condensé. Enfin, vous allez comprendre. Là, ce que je propose, c'est que pareil, on va faire une petite structure de pierre. Comme je l'ai fait, en fait, dans ma base. Et on va faire le premier bout de la tyroulienne. Attendez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah non, j'ai cru qu'il y avait un village là en bas encore. Non, normalement, il y a un village vers là-bas. Ah, il y a le village. Elles sont bien, les jumelles, en vrai. Sous-côté. Sous-côté. Voilà, aussi, j'aimerais quand même remettre les pendules à l'heure. Alors, voilà, c'est une minorité, mais je préfère le dire. Il y en a qui disent, c'est ça ce qui est terrible. Mais je vous en remercie, parce que ça veut dire qu'il y a un engouement quand même. Mais d'un côté, il y a ceux qui attendent les nouveaux épisodes. Attends, il me faut de la pierre là, par contre. Il me faudrait de la pierre, messieurs. Mais de la vraie pierre. Bah, je suis con. J'ai qu'à la chercher là, bien évidemment. Il y a ceux, voilà. Tous les jours, je reçois des messages privés, des commentaires YouTube sur d'autres vidéos en disant Fais un nouvel épisode de Sons of the Forest. Reviens sur Sons of the Forest. Et les gars, ça peut pas me faire plus plaisir. Je suis trop content quand je vois ces commentaires, ok ? Et puis de l'autre côté, quand je sors un épisode de Sons of the Forest, ou même sur la chaîne de Gabi d'ailleurs, il y avait des commentaires dans le genre qui disaient que je me fais chier, que ça n'a aucun intérêt mes épisodes sur Sons of the Forest. Eh mais attendez, mais je suis con. Je suis complètement con, regardez. Mais bien sûr. Pourquoi pas faire ça directement ? Ah oui, j'ai pas besoin de faire un truc trop haut là. Mais voilà, donc d'un côté, il y a ceux qui veulent que j'arrête. Bah déjà, arrêtez de regarder. Du coup, ce sera plus simple. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui veulent que je continue. Et du coup, pour ceux qui disent que ça n'a pas d'intérêt... Je vais plutôt faire ça là, au bord. Ceux qui disent que ça n'a pas d'intérêt, que je fais rien. Mais en fait, les gars, c'est un peu comme Minecraft, si vous voulez. Le but, c'est pas juste de finir le jeu et basta. Le but, tu vois, ceux qui comprenaient pas pourquoi je faisais plein de bases. Mais ouais, mais le but, c'est de contempler, de créer ces bases un peu partout. Est-ce que c'est pas le principe même de l'humanité, genre... Tu sais, quand on a colonisé différents pays... Enfin, après, juste, j'ai rien. Mais voilà, ce que j'avais à dire. Alors, est-ce que ça passe ? Donc, on va mettre une tiro. En fait, il faudrait que ce soit intelligent. Oh, je viens de comprendre un truc. Oh, j'ai jeté de la pierre, j'aurais pas dû. Je vais voir si je peux pas faire un T. Si je peux faire la forme d'un T, ce serait incroyable. Vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, si on peut pas, je vais aller me faire foutre. Mais ce serait incroyable. Ah, je peux pas. J'ai trop le seum. Ah, j'ai trop le seum. Sauf si... Attendez. Sauf si... Ça a pas l'air d'être possible. Non, bah, tant pis. C'est pas grave. Maintenant, je voulais faire un T pour pouvoir mettre, en fait, la tiroulienne. Bah, pas que je me prenne le mur de pierre dans la figure, quoi. Bon, c'est pas grave. Ok. On va voir jusqu'où on peut aller. Là, je pense que je peux descendre sans trop me casser la gueule. Alors, je retire ce que j'ai dit. Je vais mourir. Adieu. Ça passe. Ça passe. Et en fait, on se retrouve dans le village cannibale, en fait. Enfin, dans le village indigène, merde. Alors, on va voir. Là, c'est rouge, déjà. Ça craint. Ah, c'est chiant, ça. Ça passe pas. Ça passe pas. Oh, je découvre un petit chemin ici, sympa. Faire gaffe, parce que ça va me lâcher très vite. Et ouais. C'est pas bon. Il faut que je vise le village, malheureusement. Là, ça passe, par exemple. Là, ça passe. Oh, oh. Regardez, là, ça passe. Là, a priori, ça passe. Bon, là, maintenant, le seul truc, c'est qu'il y a des arbres qui vont me déranger, quoi. Est-ce que le premier arbre me dérange ? Non, je passe à travers. Oh, magnifique. Tu sens la douille ? C'est bon. Allez. Alors là, j'ai eu chaud au Kiki. Très dangereux. Très, très, très dangereux. Ah ah ! C'est très dangereux. Mais ça passe. Ok. Vous voyez l'idée ? Et donc, en gros, ce que je veux faire, là, dans cet épisode, en faisant ça, c'est de préparer, entre guillemets, le terrain. Parce que quand on fera des expériences, genre dans un mois, quand la mise à jour 1.0 sortira et qu'on va apprendre qu'il y a une épave de bateau ou qu'il y a un bateau pilotable là-bas, eh bien, on pourra y aller directement comme ça. C'est un exemple. Ça y est, maintenant, vous avez compris où je voulais en venir. Par contre, c'est très dangereux, du coup, là. Ici, c'est très dangereux. C'est chiant. C'est chiant, mais on va faire avec. Et du coup, regardez, comme ça, on accède au village cannibale ici aussi. C'est parfait, tu vois. Alors, je vais juste prendre un petit médoc. Comme ça, on a, du coup, le village cannibale juste à côté. Ça, c'est pas mal. L'étante également à côté, donc ça, c'est pas mal. On va également continuer. Bon, là, on va... Pour le moment, on va profiter des arbres. Plutôt que faire des structures, je sais pas. Bonjour. Je vais faire un de mal. Est-ce que ça passe ou pas ? Oh, arrête où je te... Mais va te faire foutre. Fais gaffe, j'ai une tyrolienne. Ah, là, ça passera pas, par contre. Ah, c'est chiant. Oh, là, ça passe. Aïe ! Oh, là, 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 là. Je l'ai entendu arriver, mais je pensais pas qu'il serait si rapide. Bon, alors, par contre, tu vas... Eh, tu reviens. T'assumes, quand même, hein. Ah, et moi aussi, je peux monter dans les arbres, regarde. Hop ! Ouh, 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 je suis un singe. Et en tout cas, d'ailleurs, en attendant, si ça vous plaît plus, par exemple, mon contenu sur Sons of the Forest, ce que je peux comprendre d'un côté, hein. Mais vraiment, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Gabi. Gabi en jeu. Sans déconner, vraiment, je compte sur vous. Puisqu'on est en coop, et c'est un délire, parce qu'elle découvre le jeu, on avance tous les deux, c'est vraiment un autre gameplay, c'est vraiment génial. Franchement, je vous le dis, on se régale. Donc, n'hésitez vraiment pas, n'ayez pas peur, je mettrai encore une fois sa chaîne en description, Gabi en jeu, les épisodes coop de Sons of the Forest. Alors, je vais être très honnête avec vous, forcément, les trois premiers épisodes, alors je crois qu'il y a un épisode qui n'existe pas, genre le deuxième, je crois, ou le troisième. Mais les trois premiers épisodes sont pas forcément les meilleurs, hein, ça c'est clair et net. Par contre, à partir d'épisode 4, c'est génial. Voilà, épisode 4, on avance de ouf, on rigole bien, on crie bien, je lui fais des petites blagues. Voilà, épisode 4, 5, et puis bon, le reste qui arrive également. Voilà, vraiment, régalez-vous. C'est vraiment notre gameplay, c'est autre chose, et c'est trop trop chouette, quoi. Voilà. Donc là, tu vois, ça permet, voilà, on a un petit chemin de tyrolienne. Alors, par contre, c'est bien le projet, mais il me reste combien de zipline, là ? Corde de zipline. Attends. 6. Ok. C'est vrai que je peux faire ça encore 6 fois, si j'ai bien compris. Ok. Alors, on va voir, on va essayer. Les arbres qui nous dérangent, c'est pas grave, il suffit de les couper. Moi, ce qui me fait peur, c'est le dénivelé. C'est le terrain. Bon, là, ça a l'air de passer. Tu vois, là, c'est rouge. À la pluie, je vais le mettre haut. Virginia, tu arrêtes de me faire peur ? C'est rouge, ça passe pas. J'entends des bruits. Oh, il y a encore un village. Tu vois, on vient de découvrir un village indigène que je n'ai jamais vu encore, je crois. Il y a des élans. Attention, tout de même. Ça ne me dit rien du tout, ce village. Comme quoi, tu vois. Ah, je peux le placer là, messieurs, dames. Ou là, peut-être. Non, là. Hop ! Voilà, il faut être minutieux quand même. Et on va en profiter pour aller liquider ce village. Parce que, les amis, on est là pour s'amuser, pour récupérer des loots aussi, se préparer pour le boss final. Les boss finales. Parce que je ne sais pas trop comment ça va se passer, pour être très honnête. On peut échouer, hein, clairement. Parce qu'à la saison 1, c'était très très simple. Mais je sais que maintenant, les démons font très très mal. Et que c'est très différent, a priori. Comme dit, je ne me suis pas non plus spoil à 100%. Ouah, j'ai cassé leur maison. Oh non, pardon. Je comprendrai que vous soyez fâchés. Alors, je vais quand même préserver mon armure. Prendre mes docks. Voilà. On va éviter de user de l'armure. Waouh, le bâton ! Harry Potter ! Incroyable ! Incroyable, me diriez-vous. Hop, on casse tout. Rien n'a péter. Eh ! Hop, on casse tout. Ça, c'est de la nouveauté, ça. Ça, c'est de la nouveauté depuis un petit moment. Mais c'est ce qu'on aime. Et là, on peut peut-être casser ça aussi ? Non ? On ne peut pas, dommage. Dommage. Mais c'est dommage, ça n'a pas encore d'intérêt, ces villages-là. Alors, j'en rappelle, c'est un mode qui fait que vous ne voyez pas l'animation quand je mange. Bonjour ! Tu ne vas pas faire genre que tu vas m'attaquer, toi. Franchement. Sois réaliste un petit peu. Oh, tu pleures ! Attends, tu veux le rejoindre ! Tu veux le rejoindre ! Ah, c'était en one-shot, ça ! Voilà ! On va voir, du coup, la tyrolaine qu'on vient de placer. On va voir si on arrive à traverser les arbres ou pas. Vous voyez, ça permettra d'entrer à la base sans problème. Bon, là, cet arbre, ça ne passe pas. Là, cet arbre, ça ne passe pas. Attendez, je vais prendre la tronçonneuse. Vous avez vraiment cru que j'allais me casser la tête ? Quand même ! Le retour de bûcheron simulator. Ok. Alors, j'aimerais aussi faire une petite parenthèse pour vous dire à quel point je suis... Attends, j'entends des bruits sur moi, là. Pas du tout, je suis parano. Pour vous dire à quel point ce jeu est, bon, sous-côté. Alors, oui, là, c'est défaut. Oui, voilà, je suis d'accord. Mais quand même. Je vais vous montrer quelque chose. The Forest, mon temps de jeu est à 112 heures. Retenez bien cette info. Mon temps de jeu actuellement sur Sons of the Forest, il est à 100... Ah non, enfin, je me suis trompé. The Forest, 139 heures, d'accord. Pardon, je me suis trompé. 139 heures, d'accord. Et donc, vous l'avez vu juste avant. Par contre, il faut couper, là. Sons of the Forest, on n'est pas loin. 112 heures. Voilà, j'ai confondu les deux. Et ça, c'est génial, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai quasiment autant d'heures de jeu sur l'un et sur l'autre, alors que The Forest, ça fait des années et des années, alors que Sons of the Forest, ça fait même pas un an. Donc déjà là, en un an, j'ai plus joué à ce jeu qu'à The Forest pendant je ne sais combien d'années. Et ça, c'est chouette. C'est assez révélateur. Voilà, c'est assez révélateur, il faut le dire. Par contre, ça, c'est pratique. Hop, je vais pouvoir sauvegarder au cas où ça plante. Alors oui, il y a des bugs. Oui, c'est un peu de la moquerie, parce que, ben voilà, les mises à jour, il n'y a pas grand-chose. Et Day One, il n'y avait pas énormément de choses non plus à la sortie du jeu. Je suis bien d'accord, je l'entends. Et comme dit, je ne défendrai jamais ça. Et je n'ai pas de contrat, je n'ai pas à défendre les studios Head Night Game. Bon, ceci étant dit, ceci étant fait, j'adore ce jeu. C'est vrai que là, on va commencer, enfin, on commence à tourner en rond et vivement qu'on est de la nouveauté. Vivement la mise à jour 1.0. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir. J'ai peur, tout comme vous, d'être déçus. Je ne me suis pas spoilé parce que j'ai vu apparemment, enfin, d'après des commentaires, il y a eu des leaks. Je ne sais pas où vous avez vu les leaks, mais dans tous les cas, je ne veux pas les voir. Ah mince, j'ai plus de soupe. Ce n'est pas grave, on rentrera à la base avec les Tyruliennes. Hop, on va descendre, donc on va... Oh, bâtard ! Ce jeu me fait toujours aussi peur. Par contre, ce jeu est toujours aussi beau. Regardez-moi ça, c'est beau. Dommage, ce n'est pas réaliste. Est-ce qu'on peut s'interroger ? Là, ça passe, là. Là, ça passe large. Là, ça passe bien. Là, ça passe bien. Je ne suis même pas sûr que ça passe, là, avec le dénivelé. Je vais tenter un coup de maître. Là, je ne suis vraiment pas sûr. Puis avec les hautes herbes, c'est terrible. Normalement, si ce n'est pas rouge, ça passe. Mais je ne vois pas... Bon, là, ça ne passe pas. Là, ça passait... Ah non, je me suis fait arnaquer. Ah, là, je me suis fait arnaquer. Et ça passait, là. Je ne suis pas fou, non ? Là, ça passe. Donc, si c'est gris, c'est que ça passe. Mais ça me paraît bizarre. Là, ça ne peut pas passer. Ah, là, ça ne passe pas. Tu as vu ? On se fout de ma gueule. Tu as vu, on s'est foutu de moi. Virginie, là, on va avoir un sérieux problème de dénivelé. Donc, là, Virginie, elle n'est pas loin. Donc là, ce qu'il faudrait faire... En plus, on a du bois, c'est parfait. Bonjour. Ah ouais. Il y a du people, hein. Ce qu'il faudrait faire, c'est une structure, là. C'est une structure, ici. Là. On va faire une structure, là, les amis. OK ? Je me chie dessus. Littéralement, d'accord ? Je me chie dessus. Alors là, on a du bois. Donc, je vais en profiter, très clairement. Et en plus, grâce au mod, je peux transporter 3 bûches, au lieu de 2. Et ça, c'est chouette. Peut-être 4. Non, 3. Dommage. Hop. Et ouais, on va se faire une petite structure. Virginie, tu fais trop peur, là. C'est bon. Voilà, donc on va se faire une petite structure. Bien haute. Je compte sur toi pour me défendre. Là, c'est cool, parce que vraiment, on a des bûches cadeaux, vu qu'on a coupé les arbres, donc c'est vraiment parfait. Donc voilà, vraiment, j'espère que vous appréciez quand même cet épisode, que vous comprenez également l'intérêt de ce qu'on est en train de faire. Et voilà, c'est vraiment un épisode tampon, encore une fois. C'est un épisode, déjà, pour essayer de satisfaire, j'ai envie de dire, l'envie de ceux qui ont envie de voir la suite. D'un autre côté, c'est aussi pour moi, parce que franchement, j'adore faire des vidéos sur ce jeu. J'adore y jouer. Mais en même temps, pour l'instant, on tourne un peu en rond, c'est normal. Et puis voilà, c'est pour vous prévenir que prochain épisode, on finit le jeu, on finit la saison 2 officiellement, et que par la suite, on pourra utiliser cette sauvegarde pour faire des expériences, pour s'amuser, pour discuter, pour voir les nouveautés. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Et j'espère que vous comprenez bien ça, quoi. Ah, il y avait une bûche, là. J'avais même pas fait attention. Bon, les indigènes retournent chez eux, ils ont bien raison, ils sont chez eux. Hop, pas d'animation, c'est quand même pratique. C'est quand même pratique, c'est un petit peu plus rapide. Ouais, on va essayer de faire un truc tout haut, bien haut, histoire que ça a un grand intérêt. Enfin, bien haut, deux étages, quoi. Je vais prendre ça, je vais prendre ça. Ah bah, il y a des bûches partout, là. Oh, magnifique. J'aime ça. On n'a pas besoin de faire trop de déplacements, c'est juste parfait. Là, on va mettre, donc... Je suis même pas obligé de mettre des planches, en fait. J'ai juste à faire ça. Et après, ça. Et après, à relever. Si j'arrive à récupérer la bûche... Bon, tant pis, c'est pas grave. Je sais qu'il y en a une qui m'attend là-bas. Eh, c'est pas mal du tout. Bon, dans le doute, je vais quand même prendre les bûches à côté, mais normalement, j'en ai besoin que d'une. Attention, Virginia, il y a un cannibale qui arrive. Fais attention, bichette. Voilà, et donc là... Mince. Bon, tu vois, l'intérêt d'avoir pris une bûche supplémentaire. Là, tu remontes, voilà. Et là, on va pouvoir mettre la tyronienne là-dessus. Mais... Vas-y, pour le plaisir du réalisme, on va mettre ça là, parce que de toute façon, je sais pas quoi en faire. Hop, voilà. Donc là, je reprends ça. Ah, mais si, je vais avoir besoin d'un sol, quand même. Je suis bête. Parce que pour remonter, c'est pas un problème, mais pour venir là... Bon. Je vais déjà le placer la tiro. Je renlève celle-là. Je vais l'accrocher à celle-là, là-bas. Hop, impeccable. Maintenant, c'est vrai que du coup, si t'arrives là, tu tombes là. Ouais, donc pas le choix. Il faut quand même... Il faut quand même mettre des planches. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Ah ouais, mais si. Il faut que je recherche du bois. Ah, attendez, juste... C'est pas un bug. Regarde, vous inquiétez pas. Ce sera corrigé dans la mise à jour 1.0. What ? Ok, ok. Why not ? On n'a rien vu. On n'a rien vu. Hop. Voilà, ça devrait être pas mal. Attends, on va faire un test. Merde. Avant de faire quoi que ce soit. Toujours faire un test. avant de faire la suite. Parce que sinon, ça va tout changer le plan. Là, j'ai peur de me faire éjecter, en fait. Je vais me faire éjecter, à mon avis. Adieu. Oh, parfait. Magnifique. Superbe. Eh bien, là, regardez. Là, ça va être vraiment magnifique. Là. Oh ouais, c'est bon. Fais pas l'acteur. T'as fait bien pire. T'as fait bien pire. Là, normalement, le dénivelé devrait pas nous poser de problème jusqu'à un certain point. On va pouvoir aller méga loin. Alors, après, il y a la distance quand même du bazar. Là, on voit la plage. On commence à voir la plage. L'océan. Donc, on devient bon. On arrive vers la fin. Tu vois, déjà, on peut aller là. Je peux aller là également. Est-ce que je peux aller là ? Non, c'est rouge. Ok. Là, je peux. Magnifique. Eh bien, écoutez, on va pas chercher... Ah ! Cet arbre est un peu plus loin, bien sûr. Allez, on va partir sur celui-ci. Ça me paraît pas trop mal. Raisonnable. Hop ! Un petit coup de tyrolienne. Si on arrive à passer entre tous les arbres, c'est magnifique. Oh, Virginie, attention que je vole. Oh non, par contre, là, ça lâche. Oh non. Adieu. Oh. Oh ! Oh ! C'est trop bien ! Je vais pouvoir faire... Eh, on va pouvoir faire des trucs trop stylés et attaquer le village. Eh, les gars, on va attaquer le village comme jamais vous avez vu. On va faire des jumps de ouf, mec. Ça va être incroyable. Non, franchement. Ok, ça, ça me plaît. On va juste faire une petite sauvegarde. Comme dit, c'est pas que je suis parano ou que j'ai pas confiance en ce jeu, mais on a déjà eu des soucis. Qu'on soit bien d'accord. J'ai entendu un mutant derrière moi. Je me barre. Oh, c'est génial ! En plus, on passe vraiment à travers... En fait, c'est ça. Des fois, on passe à travers les arbres et il y a certains arbres où on passe pas à travers. Bon, là, normalement, on va pouvoir faire ça en one shot. Jusqu'à l'arrivée, là. On va faire une structure, j'imagine, en bas, sur la plage. Directement. Et du coup, ça nous fait un accès à la plage en tyrolienne et c'est juste parfait. Alors... Virginie, ah, tu me fais peur avec tes pales. C'est pas la meilleure des plages, celle-là ? Ah, si, si, mais si ! C'est la meilleure des plages. Ah non, c'est pas la meilleure. C'est la plage de la grotte. C'est pas la plage où il y a des tortues. Bah, c'est la plage où on s'était installé à la saison 1. Du coup, c'est pas la meilleure des plages, celle-là. Mais bon. Écoutez, on va pas se... On va pas se plaindre non plus. C'est quoi, ça ? Attendez. Qu'est-ce que c'est le truc ? Oh, une bâche. Excellent. Voilà, c'est le genre de... C'est ça qui me fait peur, c'est que la mise à jour 1.0, les nouveautés, ce sont des trucs comme ça, quoi. Parce que ça, je viens de découvrir. C'est ça qui me fait peur. Franchement, je vous le dis... Ah, je peux pas mettre ma tirolienne là-dessus ? Ah, si. Attends, j'ai pas besoin de faire de structure. Je vais la mettre là. Voilà. Impeccable. Et puis, on peut même terminer. Euh... Oh, bonjour. Ouais, bon, là, ça passera pas, là. Là, ça passera pas. Là, il aurait fallu... Là, il faut que je fasse une structure juste ici. Voilà. Hop, ça dégage la racaille. J'osais rien dire. J'osais rien dire, mais Virginia a osé. Donc, euh... Alors, par contre, tu vas rester au sol. Je préfère te le dire. Oh ! Reste au sol, enfin ! Bon, là, il va falloir arrêter de déconner. Je vais couper la tête. Là, il faut juste que je coupe un arbre. Cet arbre-là... Attendez, il y a une bûche, là. Ah, non. Je coupe cet arbre, je fais une structure au bord et on sera carré dans le bainx. Voilà, en fait, j'ai pas besoin de faire plus. C'est même pas symétrique ou quoi, un APT. Là, j'ai juste à marcher un peu. C'est pas un problème. Hop. Et là, ça passe sans problème. Ah, par contre, il faut que je fasse aussi une structure là, je pense. À moins que j'arrive à... On va voir. On va voir si on peut poser... Tiens, on va se faire un petit bivouac au bord de la plage, là. Ça peut être sympa, là, aussi. Ah, mais s'il y a une pierre, là ! Oh, c'est magnifique. Magnifique. Oh, bah, alors là, mon poteau... Allez, les amis ! On va se faire un petit bivouac au bord de la plage. Un petit camping à côté des canavres. C'était ski. C'était ski. Voilà. Et du coup, vous l'aurez compris, les amis, je pense que je vais m'amuser à faire un petit réseau de tyroliennes. Pas forcément le tour de la map, mais les endroits un peu stratégiques. C'est-à-dire, je vais faire un réseau de tyroliennes. Donc là, on a un réseau de tyroliennes qui mène à cette plage jusqu'à notre base. Après, je ferai un réseau, je pense, qui mènera à là où on est installé avec Gabi actuellement dans notre coop, donc la plage là-bas où il y a les tortues. Et puis voilà, d'autres points stratégiques, je pense. Ça peut être plutôt plutôt pas mal. Ouais, franchement, ça peut être plutôt pas mal. Par contre, alors, ce qui aurait été un peu plus malin, on va faire ça réaliste, c'est se mettre derrière la pierre. Alors, pas pour les cannibales, mais c'est surtout pour le vent. Voilà. Allez, Ododo ! Bonne nuit à tous. N'oubliez pas... Oh là ! Incroyable ! On va faire une petite sauvegarde. Voilà. Nous sommes au jour 89. Il n'y a pas l'air d'y avoir encore l'automne. Je ne sais plus si c'était quand la dernière fois qu'il y avait de la neige. Mais il n'y a pas... Oh là ! Attends, tu vas te calmer. Mais il n'y a pas encore de neige. Ce n'est pas pour me déplaire. Par contre, j'ai eu de la visite cette nuit. J'ai eu de la visite cette nuit. C'est quoi là-bas ? J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vois ça... Oui, c'est un rondin de bois qui flotte. Non, c'est une pierre. Non, sinon, on a un de bois. Chaque fois que je vois ça, je m'interroge. Ok ! Voilà, en tout cas, les amis. Plutôt pas mal. Regardez, on va remonter, du coup, à notre base. Exclusivement en tyrolienne. Et, Virginia, rien n'a péter de ton poisson. Ouais, je la connais comme si je l'avais fait. Ouais, je sais qu'elle va me proposer du poisson. M'en fous ! M'en fous total. Oh, Virginia, regardez, elle a été tépée. Elle a été tépée, elle était là, et maintenant, elle est là-haut. C'est génial ! Alors, ils avaient dit quoi, at Night Game ? Que l'intelligence artificielle n'apparaissait pas, ne disparaissait pas, mais elles étaient vraiment réelles et se promenaient en temps réel sur la map. MDR. Non, mais voilà. Il faut le dire, il faut souligner ce qui... Voilà, on nous a peut-être un peu vendu du rêve, quand même. Mais, j'aime ce jeu. Et c'est une pépite et je ne laisserai personne le détruire pour des raisons inappropriées. T'as vu comme c'est trop stylé, on peut faire des attaques éclaires. Ah, par contre, du coup, j'ai oublié de prendre cette... Bah oui, du coup. Je n'ai même pas pris cette Tyro-là. Hé ! Attrape-moi si tu peux ! Incroyable. Non, c'est une très très bonne idée ces coups de Tyro-liennes, pour le coup. Je suis très content de moi. Pas déçu. Ça permet de passer différents villages également. Ok, on ne se prend pas l'arbre. Par contre, là, j'ai bien fait d'avoir sauvegardé parce que là, c'est le moment où on va se marrer. Là, messieurs, dames, c'est le moment où on va se marrer. Ok. Ok, c'est bon. Il ne faut juste pas sauter, en fait. Il ne faut juste pas sauter et ne pas avoir peur de reculer, quoi. Parfait. Et hop, on rentre. Impeccable de retour à la maison. Kelvin. Kelvin. Il est dans la maison, justement. Très bien. Il passe du bon temps. Bon, malheureusement, ça n'en est pas comme ce que je voulais ici. Mais ce n'est pas si terrible que ça, en vrai. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce n'est pas moche. Je trouverais que ça faisait bizarre, mais en fait, ça ne fait pas bizarre. Maintenant, les plantations, en vrai, ce n'est pas si nécessaire que ça. Attends. Hop. On va juste manger quelques petites baies. Faisons-nous plaisir, évidemment. Le plaisir de la nature. Ok. Donc, voilà. Après, pour la saison 3, les projets, on verra comment ça va se passer. De toute façon, on ne sait pas ce qui nous attend. On ne sait pas quelles vont être les nouveautés. À part que, en théorie, on va pouvoir assembler notre artefact. Donc, on a tous les morceaux d'artefacts, là. On a cinq. Et à priori, on pourra les assembler. Donc, c'est pour ça aussi que c'est intéressant parce que qui dit saison 3 dit qu'il va falloir retrouver ces artefacts. Mais d'un autre côté, on pourra également le faire sur cette save et voir ce qui nous attend. Ça peut être très intéressant. On verra. Ce n'est pas dit, ce n'est pas acté encore. Donc, on verra comment ça va se passer, les amis, en fonction d'eux. Bref ! Donc, on va s'en aller pour cet épisode. Voilà. Évitez de mettre en commentaire lol dans cet épisode. Il a juste fait une tiroulienne. Voilà. Vous avez compris le délire. Prochain épisode, on fait le boss final. Je vais vérifier en off que j'ai tous les équipements qu'il me faut et au pire, je me mettrais bien comme il le faut parce que je vois que j'ai cinq armures d'os. Ah ! Dix armures effrayantes. J'ai l'armure en or, je le rappelle. J'ai la croix. Je ne sais pas où elle est. Il faudra que je mette les raccourcis clavier aussi. Elle est là, la croix. Il faudra que je mette bien les raccourcis clavier, que je me les approprie bien. J'ai le pistolet, j'ai les revolvers. J'ai l'arbalète. Fusil. Il faudra que je prenne le fusil à pompe de Virginia parce que Virginia ne me suivra pas dans les grottes. Donc, il faudra que je lui prenne le fusil à pompe. Et puis, en termes de munitions, on a 44 chevrotines. 109 balles, 29 paralysantes. Les piles, bon, ça ne posera pas problème. Il faudra que je récupère encore de l'alcool. Ah non, bouteille de vodka, c'est bon. Voilà, ça s'est fait. Voilà. Je vais faire tout ça en off. Je vais m'équiper tranquillement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que mon stuff est suffisant ou pas. Comme ça, je saurais comment m'équiper et on verra la semaine prochaine du coup, comment ça va se passer. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez si vous avez un conseil que je dois, je ne sais pas moi, si je dois avoir plus de... Bon, les grenades, je suis presque au max. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il me faudrait vraiment. Et puis, ne me spoilez pas, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais quand même que je sois un minimum prêt. Voilà, je compte sur vous, les amis. Voilà, plein de bisous, les amis. N'oubliez pas le pouce bleu et à très vite. C'était Mcolo. Ciao tout le monde.